La politique mais version marketing, c'est l'UMP qui brise un tabou. 800 000 messages ont été envoyés par e-mail à des particuliers depuis mardi dernier. Le parti de Nicolas Sarkozy espère ainsi susciter 10 000 nouvelles adhésions. Les fichiers ont été rachetés à des sociétés publiques ou privées. Surveillez votre écran, vous allez peut-être recevoir un mail signé Nicolas Sarkozy. Émilie Lançon, Véronique Saint-Olive, Laurent Hirsch. C'est la dernière trouvaille de Nicolas Sarkozy pour recruter des adhérents. Dans ce mail, le patron de l'UMP résume son projet pour 2007 et propose d'un clic de souris de rejoindre l'UMP. Xavier Moisan, spécialiste internet, est à l'origine de ce projet pour l'UMP. Internet en politique, il n'y voit que des avantages. Cela permet aussi de toucher d'autres personnes parce que les internautes français ne sont pas les personnes qu'on fréquente forcément dans les partis politiques en temps réel. 1000 personnes auraient déjà rejoint le parti via internet. Mais l'UMP a poussé le souci d'efficacité un peu loin en achetant des fichiers à des sociétés privées. Le site de la SNCF propose un lien avec Maximize, un programme de fidélisation multimarque. Ce lien permettait d'arriver sur le mail de Nicolas Sarkozy et de gagner des points. Boulette, l'UMP a arrêté depuis, mais pour certains, le mal est fait. Ce qui me gêne, c'est d'assimiler un parti politique à, disons, une lessive. Et en fin de compte, de vendre une marque, une image, et de ne pas vendre un projet ou des idées. D'autres encore parlent d'atteinte à la vie privée. Le responsable des adhésions à l'UMP, lui, ne voit pas où est le problème. Je me promène sur le marché, on me tend un tract et je découvre la tête de François Hollande. Et bien ça s'appelle la démocratie. Si je n'ai pas envie de lire le tract du Parti Socialiste sur le marché, je le mets à la poubelle. Si je n'ai pas envie de lire l'email de Nicolas Sarkozy, je clique et il disparaît. Cet été, des jeunes UMP avaient déjà sillonné les plages de France pour faire des adhésions. Nicolas Sarkozy veut doubler le nombre d'adhérents à l'UMP. Alors, tous les moyens sont bons.